Comment peut-on faire pour assurer à nos patients, à nos familles, chez qui on suspecte une prédisposition due à une mutation de TP53, les meilleures circonstances diagnostiques ? Le contexte est relativement simple au départ, parce que le gène P53 est un petit gène, qui, comme la plupart d'entre vous le savent, est localisé sur le chromosome 17, qui est un petit gène, avec 11 exons, le premier non-codant. Je précise cela, parce que c'est infiniment plus simple que des grands gènes ou des maladies avec des prédispositions hétérogènes, comme Bersa1 et donc Bersa2. Donc, je dirais que le point de départ est relativement simple. Alors, pendant des années, et ce qui a prévalu, on va dire, jusqu'à les années 2015, c'est que lorsqu'on suspecte une prédisposition de type mutation de P53, donc syndrome de l'ifroménie, après avoir informé dans les consultations qui se sont déployées sous l'égide de l'Institut National du Cancer, surtout la France, et quand je dis la France, ce n'est pas uniquement la métropole. Et donc, un clin d'œil pour ma grande amie Odile Béra, qui représente la Martinique, parce que, évidemment, nous avons une conception républicaine, ici. Et donc, l'idée, c'est qu'on va proposer à ces patients un prélèvement, on va extraire l'ADN, et donc, on va faire une analyse, et très vite, on a mis en place, donc, à Rouen, la recherche de deux types d'altérations. L'altération classique, c'est-à-dire une variation nucléotidique, ça s'appelle l'imitation de type ponctuelle. Et puis, nous avons rapidement découvert qu'il y avait parfois ces fameux réarrangements génomiques d'élections et de duplications, à côté desquels on passait par le séquençage, et donc, il faut qu'il y ait cette double analyse. Et puis, comme nous sommes sur des enjeux diagnostiques, c'est une obsession, mais systématiquement, on demande un deuxième prélèvement, parce que, quelle que soit la qualité du laboratoire ou de la chaîne médicale, en commençant par la prise de sang d'infirmière, on peut avoir des erreurs, donc on demande systématiquement. Alors, je pense que les choses sont entrées, mais parfois, un certain de nos collègues nous demandait pourquoi vous demandez un deuxième prélèvement ? C'est une exigence, et c'est une exigence européenne. On contrôle systématiquement sur un second prélèvement. Et donc, lorsque nous avions fait cela, on a aussi développé des analyses de type complémentaire, parce qu'à Rouen, on a une technique de détection des réarrangements qu'on appelle la QMPSF. D'autres laboratoires utilisent des kits commerciaux correspondants à la MPA, qu'on a utilisés et qui donnent des bons résultats. Donc, premier message, c'est que lorsqu'on fait une analyse de NTP53, c'est analyse exhaustive, l'ensemble, naturellement, des exons, y compris le premier exon de nos codants, et, deuxièmement, la recherche de réarrangements, à la fois de la région codante et également de la région promotrice. Et donc, le premier arrêt sur image, c'était là où nous étions en 2015. Nous avions reçu, par le biais de l'ensemble de nos consultations d'oncogénétiques à travers la France, à peu près des demandes pour 1730 familles. Je rends hommage à toute mon équipe, de médecins, de biologistes et techniques, parce que tous les dossiers sont staffés, comme dans tous les services, et il y a des priorités. Et en particulier, quand mes collègues, par exemple, de l'IGER, soit Laurence Rougère, ou mes collègues qui prennent en chance des cancers du sein, ont besoin d'avoir le résultat très vite, eh bien, aujourd'hui, on met ce qu'on appelle des fast-tracks, c'est-à-dire que ça nous est arrivé à rendre des résultats en une semaine, et à peu près à 12 semaines de délai, mais on rendra toujours le résultat en fonction, je dirais, du calendrier. Et donc, c'est vraiment au cas par cas. Et donc, je rends hommage aussi à la flexibilité de l'équipe, parce que ça, si vous voulez, c'est du travail d'adaptabilité. Et donc, la situation où nous étions, à peu près en 2015, c'est qu'on avait un taux de détection à peu près de 12 %, mais c'est normal d'avoir un entonnoir assez large. Et donc, dans 12 %, on n'identifiait que des mutations, et on avait identifié, après, en faisant le conseil génétique adapté, environ 415 porteurs, donc, de variations. La distribution des altérations, le type, rien de révolutionnaire. Pierre, qui a piloté la base de l'IARC au niveau international, avait retrouvé cette distribution qu'on retrouve dans les altérations somatiques. Et Pierre-Laurent Puig, qui a la lecture des analyses au niveau tumorale, a également ce type d'expérience. C'est-à-dire qu'on va retrouver la majorité indiquée dans cet histogramme circulaire. Donc, nous allons avoir la majorité de ces mutations dites dominantes négatives. Mais vous voyez que vous avez tout le spectre des altérations, des mutations d'épissage, qui vont nécessiter parfois des caractérisations. Et c'est pour ça qu'on a la chance d'avoir une équipe d'épissage, ici, représentée par Alexandra Martins, et donc, parce qu'il y a une diagra pour faire des tests d'épissage. Équipe qui s'est enrichie, d'ailleurs, de Claude Oudayé, qui nous a rejoint depuis lundi, qui est un grand spécialiste de la question. Les mutations nulles, donc des mutations non-sens, des mutations pertes de fonction, et puis les réarrangements. Quand nous regardons la distribution topographique des mutations, elles sont distribuées au niveau de tous les exons, d'où la nécessité de faire un criblage complet. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on va voir certaines variations qui touchent, comme vous le savez, des acides aminés très récurrents, les codons 248, les codons 282, qui étaient déjà dans le premier papier de David, lorsque le papier de Science fut publié. Et donc, la nouveauté, c'est la découverte de la nécessité d'avoir des mutations en mosaïque et donc de pousser beaucoup plus loin, et donc de ne pas se contenter de ce que je viens de dire, et c'est ce que je vais vous présenter, puisqu'il est question ici de l'optimisation. Parce que c'est, pour une fois, un challenge. Alors, on savait qu'il y avait probablement des mosaïques. Pourquoi ? Parce que, voyez, par exemple, ce cas que nous avions reçu de nos collaborateurs, ce petit garçon qui avait présenté un corticocyrénalome. On fait l'analyse, et lorsqu'on regardait rapidement les séquençages, si vous avez une mutation hétérosigote, vous avez le pic sauvage et le pic mutant qui ont le même moteur, et en fait, lorsque les analyses automatisées ou les analyses visuelles ne permettaient pas d'avoir un contrôle de qualité pour parler d'une mutation. mais quand vous regardez, évidemment, on a regardé ça de façon très tribuleuse, vous voyez qu'il y a un petit pic qui apparaît. Et ça, ça veut dire qu'on se demandait s'il n'y avait pas dans quelques cellules la présence d'une mutation. Et donc, on a développé des analyses ciblées, qu'on appelle des analyses de primer extension, très sensibles, et en fait, simplement, ce que vous visualisez ici, c'est la confirmation de la mutation. Donc déjà, des résultats par une approche classique basée sur le séquençage nous montraient l'existence de mutations. Vous avez ici un autre exemple avec ici cette petite fille qui avait présenté un méduloblastome. Et ce qui est là, redoutable, c'est que, regardez ici ce qu'on appelle son analyse, ce que vous avez, c'est clairement une mutation hétérosigope. Donc elle, elle n'est pas mosaïque. Mais on pourrait partir et quand on a fait l'analyse chez les parents, on ne trouvait pas de variation. Donc on pouvait penser que cette mutation, elle était apparue en quelque sorte, donc dans les spermatozoïdes ou bien les ovocytes. Et donc il n'y avait pas de risque éventuellement pour les frères et sœurs. Mais en fait, quand on analysait le père, donc évidemment, c'est facile à voir à posteriori, mais on a vu qu'il y avait un petit fifrelin. Et donc, on a confirmé cela et on s'est rendu compte que le papa était lui-même une mosaïque. C'est-à-dire que lorsque le père était lui-même à l'état d'embryon, probablement dans le monde de sa mère, une variation est apparue. Il n'était pas malade parce qu'elle était récente que dans quelques cellules et malheureusement dans ces cellules qui ont donné les gonades. Donc c'est très important parce que là, il va falloir aussi prendre en charge donc les frères et sœurs. Donc ce système de mosaïque qui touche les gonades, qu'on appelle les mosaïques gonadiques, sont importants. Et donc on a décidé dans l'évolution des laboratoires, et donc ça, ça a été un chamboulement, l'arrivée de cette technologie du séquençage de nouvelle génération, le Next Generation Sequencing, qui permet certes d'embrasser l'exome et le génome, mais qu'on utilise dans nos laboratoires diagnostiques pour analyser des gènes de façon extrêmement rapide. Eh bien, on a décidé d'utiliser cela parce que quand vous faites du séquençage, vous n'allez non pas séquencer une fois, mais vous allez séquencer 100 fois, 200 fois, 300 fois, et donc vous descendez à une véritable professeure qui vous permette de détecter donc des chiffres là. Et donc voici les exemples et cette fois-ci, vous avez autrefois 2015 et aujourd'hui. Et donc, lorsque l'on fait l'analyse par séquençage, ceci peut paraître compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Vous avez ici simplement des traits qui sont les uns derrière les autres. Simplement, en vert, c'est dans un sens, en bleu, c'est dans l'autre sens. Et tout simplement, on va regarder et on a une espèce de fenêtre d'accroche qui nous indique que dans certaines séquences lues, donc là, on a lu par exemple environ 500 fois, on n'a montré qu'une seule partie, vous trouvez une variation qui correspond à une variation mutante et donc ça veut dire que là, on a la visualisation d'un état de mosaïque dans 17%. Donc manifestement, des cellules bato-biétiques, on avait cette variation. C'est tout à fait dans les cancers du sein. Exemple, cette jeune femme qui présente un cancer du sein bilatéral à l'âge de 27 ans et 34 ans. Le séquençage, si vous regardez ici, jamais on n'aurait rendu une mutation comme ça. elle est analysée aujourd'hui en séquençage de nouvelle génération et là encore, à peu près, donc là, c'est pas un hasard, on est tombé sur une mutation stop de P53. C'est une mutation mosaïque, c'est-à-dire que cette dame, c'est elle, lorsqu'elle est à l'état d'embryon, que la variation est apparue. Voici un autre cas de cette petite fille qui avait présenté un cortico surhénalome à l'âge de 3 ans et là encore, on va retrouver ce type de variation en séquençage de nouvelle génération. La synthèse qu'on avait publiée, c'est qu'on a repris des patients qui n'avaient pas d'histoire familiale parce qu'une mosaïque se présuppose qu'il n'y avait pas d'histoire familiale chez qui des mutations n'étaient pas détectables par des techniques classiques et on les a toutes réanalysées avec une profondeur et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait probablement, donc là, c'est les chiffres qu'on vous donne, on est tombé sur deux mosaïques dans l'articocérone de nouvelles mosaïques dans les tumeurs de plexus coroïdes, de mosaïques chez les patients qui sont dans les cancers du sein. On en a beaucoup plus aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui publié en 2018. Ce qu'il faut retenir, c'est que probablement 10% des situations cliniques très évocatrices d'un certain nombre de l'ifroménie, c'est-à-dire les corticocérone ou les tumeurs de plexus coroïdes ou les cancers du sein très précoces sont le fait de mutations mosaïques et c'est important pour nos laboratoires diagnostiques. Alors, attention, attention aux pièges. Ce n'est pas parce que je trouve une mutation qui paraît en mosaïque que c'est une vraie mutation en mosaïque. Je m'explique. Parce qu'on a beaucoup de pièges que je vais illustrer et donc il faut qu'on ait des analyses complémentaires et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on est en situation de mosaïque, on va demander au prescripteur si on peut récupérer le prélèvement tumorale si la personne a été opérée avec une biopsie parce que dans le monde de P53, on sait que si la mutation de P53 joue un rôle causal, on va la retrouver donc ici dans la tumeur mais ce que l'on va voir c'est que ici vous avez une mutation qui est en mosaïque mais dans la tumeur en fait dans la tumeur la tumeur élimine l'allée sauvage c'est ce qu'on appelle la perte d'hétéroségocie et ça c'est un argument parce que ça montre bien la causalité de la variation et d'autre part ça montre véritablement la réalité de la variation. Pourquoi je précise cela ? Parce qu'on commence à voir dans des laboratoires la détection la majorité des laboratoires utilisent le séquençage au débit donc de variation. exemple on avait été sollicité par des collègues qui avaient pris en charge cette femme qui avait un cancer métastatique de l'ovaire c'est pas du tout le spectre du l'ifromini mais en mettant personnellement nous ne l'avions pas analysé nos collègues avaient considéré qu'il fallait l'analyser à la demande des prescripteurs et ils sont tombés sur un pourcentage suggérant par NGS l'existence d'une mutation mais je me permets de rappeler que les mutations peuvent être très présentes dans la tumeur et qu'en particulier dans le cas des carcinomes sérodogras c'est 95% et en fait ce qui se passait c'est que comme cette patiente avait des métastases elle avait des cellules tumorales et ce qu'on visualisait c'était pas une mosaïque c'est-à-dire quelque chose qu'on avait depuis la naissance c'était en fait une mutation présente dans les cellules tumorales qui avait été récupérée dans le courant circulatoire donc le premier piège c'est de prendre pour une mosaïque quelque chose qui n'a strictement rien à voir la deuxième chose et cela ça a été documenté par nos collègues en particulier anglais c'est qu'avec l'âge on peut avoir ce qu'on appelle des mutations qui apparaissent dans le tissu matobiotique qui sont des signes précurseurs donc d'états préleucémiques et attention à la détection donc de variations a priori en mosaïque lorsqu'on a une variation en mosaïque on n'attend pas 70-75 ans pour avoir une expression clinique il faut faire compte de l'âge et puis nous savons aussi qu'un patient sous chimiothérapie peut avoir des mutations donc les règles d'or les règles d'or quand on trouve quelque chose en situation de mosaïque un toujours 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 considérer l'histoire clinique est-ce qu'on a une situation évocatrice de sanglifroménie est-ce qu'on a des traitements est-ce qu'on a une situation métastatique deuxièmement toujours toujours c'est pour ça qu'on vous demande et qu'on vous taraude un peu à récupérer d'autres prélèvements qu'il s'agisse par exemple de frotijugo de communautaire de tissus mais si possible le tissu dont est partie donc la tumeur et puis rechercher donc la perte de l'inactivation et puis là où nous en sommes donc ça a été finalisé donc par l'équipe très récemment donc là les contrôles de qualité donc sont passés donc aujourd'hui donc nous sommes passés systématiquement donc au séquençage de type NGS et on fait une analyse ciblée sur P53 extrêmement profonde et on capture l'intégralité donc du gène TP53 de sa région promotrice de ses introns pour pas se focaliser sur la lecture des régions codantes parce qu'on sait qu'on aura par exemple des altérations cryptiques ou des altérations qui sont des types réarrangements et donc aujourd'hui on a la capacité maintenant d'avoir une couverture extrêmement élevée donc du locus TP53 ça cela ne vous parle pas mais c'est énormément de travail c'est donc que toutes les scripts avec les modules informatiques qui ont été développés alors attention dans un contexte diagnostique c'est à dire avec des validations diagnostiques avec des séries de contrôles passés donc là ce sont nos ingénieurs bioinformaticiens qui participent à notre réunion diagnostique hebdomadaire et qui nous permettent en utilisant différents types de logiciels de détecter toutes les variations et donc voilà ce qui a été stabilisé très récemment avec des contrôles automatisés et des contrôles également donc d'annotation parce que c'est un problème important donc aujourd'hui septembre 2018 les analyses TPS53 doivent être complètes elles doivent embrasser le locus ce sont donc des altérations qui sont importantes parce qu'il faut qu'on soit en capacité de détecter non seulement les mutations classiques mais des réarrangements et l'analyse exonique ne le permettra pas deuxièmement il faut être en capacité de détecter des altérations en mosaïque avec une profondeur et surtout et je parle vis-à-vis des prescripteurs il faut qu'on soit utile c'est à dire qu'il faut qu'on soit en capacité de rendre les résultats avant le début du traitement et qu'on soit en capacité de faire du fast-track et donc on a mis en place la possibilité d'avoir sur des séquenceurs assez rapides des passages rapides pour rendre aux prescripteurs avant l'initiation du traitement discuté en RCP l'existence ou non d'une mutation et donc là vous avez par exemple des exemples qui nous permettent aujourd'hui en un seul temps puisqu'avant on avait le Sanger et la QMPSF de détecter par exemple des réarrangements que l'on voit bien par une espèce d'effondrement en fait du nombre de lectures obtenues donc en séquençage alors je terminerai sur les 4 minutes sur le challenge qui est sans doute le message le plus important de ce topo le problème de la génétique et nous sommes sur une pente glissante aujourd'hui c'est pas de détecter les mutations c'est de les interpréter et ça ça prend un temps considérable et il y a une tendance pour plein de raisons où les gens vont faire de la cavalerie à analyser analyser mais interpréter une variation même quand on travaille sur un gène depuis 25 ans ça peut prendre 30 minutes pour un patient pourquoi ? parce que la révolution conceptuelle depuis 2015 depuis qu'on a accès à l'échelon du génome c'est que comme je vous l'ai dit dans mon tout point introductif on est tous et toutes porteurs de variations et même nos collègues américains qui essaient juxtaboutistes au bon sens parfois donc du terme et bien avaient publié cet éditorial pour dire que on sait aujourd'hui que des variations considérées comme causales ne le sont pas d'où le titre que certaines mutations qui peuvent être graves doivent être revues dans une certaine lumière donc cette image contrastée et c'est la raison pour laquelle nous avons une police internationale placée sous le collège américain donc de génomique qui classe les variations et donc quand on a un rendu de diagnostic c'est pas je détecte une variation elle est de quelle classe il y a 5 classes qui sont des classes évolutives avec les connaissances et les 2 classes qui ont un grand diagnostic c'est ce qu'on appelle les classes 5 pathogéniques et les classes 4 la clip pathogénique et c'est pas parce que je trouve un sévérté c'est pas parce que je trouve une cystéine qui est remplacée d'une thyrosine que c'est forcément une mutation qui va signer l'existence d'une causalité alors voilà tout le travail qui est fait et comment on classe au niveau international et tout le travail que l'on fait chaque fois qu'on confie un prélèvement premièrement est-ce que cette variation elle a déjà été rapportée au niveau international dans les familles suggestives est-ce qu'on la trouve de façon récurrente dans les tumeurs tout ça c'est des faisceaux d'arguments est-ce qu'on est sûr qu'elle n'est pas présente chez les contrôles et on a des bases de données internationales la base agnomadée qui inclut 120 000 sujets à travers la planète pour savoir si on la trouve chez les sujets contrôles ensuite on va avoir des arguments vraiment biochimiques est-ce qu'elle est localisée dans un domaine qui est un domaine qui est véritablement fonctionnel est-ce que donc cette mutation et bien va changer l'acide aminé va vous donner une distance biochimique importante est-ce qu'elle est est-ce qu'elle va altérer un acide aminé qui est conservé depuis la nuit des temps parce qu'effectivement jusqu'au vert plat parfois nos protéines sont conservées nos acides aminés sont conservés et si l'acide aminé a été toujours le même ça veut dire qu'il y a une pression d'arwin et de sélection et donc tout ça peut être modélisé avec beaucoup d'algorithmes bioinformatiques qu'on utilise et on utilise dans le laboratoire au moins 4 logiciels qui vont intégrer ces deux paramètres pour classer en classe 4 classe 5 et puis après on va sur des tests fonctionnels on utilise des tests qui ont été répertoriés dans la base YARC et nous utilisons lorsque la mutation n'est pas connue les tests fonctionnels et donc c'est pour ça qu'on rendra les classes 5 et les classes 4 et que parfois il sera nécessaire d'avoir des prélèvements complémentaires pour documenter un effet surdépissage ou bien un effet transcriptionnel donc je reviens à l'essai transcriptionnel et donc l'essai transcriptionnel a double intérêt je classe l'altération et je dis si l'altération est donc une véritable altération causale donc je vous remontre ce schéma on fait la prise de sang on immortalise les donc au niveau EBV et donc comme cela prend du temps ceci est surtout important pour les autres familles qui présenteraient donc cette variation cette image vous l'avez vue et ce vers quoi je vous montrais c'est par exemple la distribution que nous avons avec des mutations connues mais quand nous avons des mutations qui n'ont jamais été identifiées et c'est ce qui vous est montré sur la partie droite est-ce que toutes ces variations signent un syndrome de l'ifroménie et bien la réponse est non vous avez donc ces variations qui n'étaient pas caractérisées et vous allez voir que pour certaines variations en fait elles n'ont pas d'impact sur la protéine donc ce ne sont pas des variations causales donc il ne faut pas les rendre comme responsables d'un syndrome de l'ifroménie puisqu'elles donnent une activité donc transcriptionnelle et vous voyez que quand vous regardez les des albos ce n'est pas parce qu'on l'a trouvé chez une femme qui a fait un cancer du sein à 47 ans ou dans une tumeur assez rare de l'ovaire qu'elle est causale ce ne sont pas des mutations qui sont aujourd'hui considérées comme des mutations causales à l'inverse certaines mutations sont véritablement des mutations causales et puis d'autre part on va trouver des mutations avec des effets mates donc il y a tout un faisceau d'arguments c'est la raison pour laquelle en règle générale et on avait testé à la demande de nos collègues brésiliens cette variation parce que le test est extrêmement reproductible parce qu'on la retrouve dans des familles françaises et donc c'est la raison pour laquelle ceci n'est pas pour lire mais voici la taille de nos comptes rendus aujourd'hui quand on fait un compte rendu comme vous le savez on dit on a identifié donc une mutation donc évidemment pour des raisons de confidentialité j'ai masqué le nom de la patiente j'ai mis le nom du prescripteur qui se redétera et donc nous avons donc une mutation et là ce résultat est obtenu sur deux échantillons indépendants et donc on dit qu'on est sur une classe 5 et on décline toutes les interprétations qui permettent de classer donc le grand challenge c'est le domaine interprétatif donc je conclurai sur comment doit-on optimiser en 2018 premièrement la position que nous défendons et nous verrons si le temps nous donne raison ou tort attention il faut faire des analyses de P53 quand c'est justifié quand c'est approprié et même si on peut discuter des dossiers atypiques et que les choses peuvent être élargies séquentiellement il faut véritablement aujourd'hui donc respecter ces fameux critères je pense à ce jour nous avons 413 familles qui ont été identifiées cela représente entre 700 et 800 porteurs donc de mutations et comme l'a dit notre amie Maria Isabelle Hachat ce que nous connaissons bien et qui a fait un éditorial récent dans le journal National Council Institute elle a dit attention aux panels aux panels extensifs tous ces panels sont en train de donner un énorme biais dans le risque et dans l'information donc je vous invite c'est à dire cet éditorial signé par l'ONH ce qui montre quelque chose qui montre bien qu'il faut être extrêmement prudent et puis il faut être en capacité de détecter tout type d'altération il faut être en capacité de rechercher des mutations mosaïques en particulier dans les situations très évocatrices il faut être en capacité de le faire avant l'initiation du traitement pour être utile pour les patients les familles et naturellement les prescripteurs et donc il faut assurer l'expertise de l'interprétation voilà je m'arrête là je vous remercie pour votre attention et on prendra 5 minutes de questions si vous voulez